On vous le disait la semaine dernière, la Grèce est parvenue à arracher un accord temporaire à la Troïka, c'est-à-dire l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, lui permettant de toucher une partie de l'aide financière promise. Le gouvernement pourra donc à la fois payer ses fonctionnaires et services publics et mettre en place des réformes qui ne sont pas celles qu'exigeaient les marchés financiers. Alors ça, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, Xavier. Mais n'oublions pas que le bras de fer se poursuit, car cet accord n'est valable que 4 mois, et 4 mois, ça passe très vite. Oui, l'ENA, et c'est la raison pour laquelle des militants de la gauche de gauche se sont retrouvés devant l'ambassade d'Allemagne, à Paris, afin de montrer que leur solidarité envers Syriza et le peuple grec était toujours d'actualité. Non, 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 au dictat ! Depuis la victoire de Syriza en Grèce, mise à mal par les dictats de la Troïka, et en particulier par les positions intransigeantes d'Angela Merkel, le gouvernement grec a signé, vendredi 22 février, un accord avec ses trois institutions, la Banque Centrale Européenne, le FMI et la Commission Européenne, et présenter une liste de mesures afin de répondre à la BCE et de repousser de 4 mois la menace de la BCE de couper ses approvisionnements en liquidités. Il y a un film qui sort en ce moment sur un grand film de cinéma, Bob l'éponge ! On invite Angela Merkel à aller le voir, il y a marqué « Il débarque et ça va faire des vagues ». Syriza débarque et ça fait des vagues en Europe, et donc nous allons offrir des éponges à l'ambassade de Grèce pour qu'il les donne à Angela Merkel, pour qu'elle puisse effacer l'ardoise Grèce grecque. Et le 25 février, rejoint par le Front de Gauche du 93 et quelques désobéissants, le Parti de Gauche à Paris a mené une action devant l'ambassade d'Allemagne pour dénoncer la tentative de coup d'État financier orchestrée par le gouvernement Merkel. Nous sommes ici devant l'ambassade d'Allemagne parce que les premiers à réagir par rapport au gouvernement d'Alexis Tsipras a été la Banque Centrale Européenne. On se souvient que la Banque Centrale Européenne a dit « Si vous ne reniez pas vos engagements, nous couperons les liquidités le 28 février ». Face à la Grèce, il y a un diktat, un diktat imposé par des capitales. Le libéralisme, le capitalisme financiarisé a bien des adresses. Il y a des pôles d'où il effectue effectivement ses ordres. Il y a Bruxelles, mais il faut le dire aujourd'hui, il y a Berlin. Berlin qui a jusqu'à aujourd'hui réussi à échapper au remboursement depuis le hold-up des nazis en 1941 sur la Banque Centrale grecque. Berlin dont, après le scandale des sociétés Siemens, BMW et Mercedes, deux sociétés d'armement sont aujourd'hui soupçonnées d'avoir versé des pots de vin à hauteur de 62 millions d'euros. Nous nous adressons au gouvernement allemand pour dire qu'il n'est pas possible qu'il remette comme ça en question le suffrage universel décidé par les différentes populations. Il n'est pas possible qu'il s'adresse à la Grèce comme s'il s'agissait d'un vassal tout juste bon à consommer les produits qu'il exporte. Il n'est pas possible de s'adresser à Alexis Tsipras comme s'il s'agissait d'un vague vanupié auquel il faudrait donner des leçons. Les quatre mois vont être décisifs, en tout cas pour les forces qui sont ici présentes, pour tous ceux qui se sont manifestés maintenant depuis le meeting du 19 janvier à JAPI, on sera avec eux. Solidarité avec le gouvernement d'Alexis Tsipras, solidarité avec le peuple grec. Solidarité avec le peuple grec !